Le village des sciences et de l'innovation a encore connu un grand succès. Tous les curieux et passionnés de science se sont pressés pour découvrir les dernières innovations au palais des congrès d'Antibes-Jean-les-Pins. A travers les allées, ce nouvel exposant proposait aux plus jeunes la programmation interactive de robots. Le petit pointeur, tu vas faire moins 30. Et après, regarde là, la pince, il va se couvrir. Et là, il s'est ouvert, tu as vu ? Ok. Cet événement organisé par la communauté d'agglomération Sofia Antipolis, regroupé de grandes entreprises, start-ups et associations, avec animation, ateliers, visites en réalité virtuelle ou encore conférences. Toutes les nouvelles technologies présentées permettent d'améliorer les modes de vie du quotidien. Exemple avec la start-up B2Bot, elle développe des lunettes connectées au service de l'autonomie des personnes malvoyantes. J'ai pris des lunettes et c'est pour les malvoyants, c'est comme les malvoyants, et il fallait placer des objets pour savoir les difficultés qu'ils ont dans la vraie vie. L'objectif, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ne peuvent pas voir. Donc on a développé une application qui s'appelle ViewAssist, et le principe, c'est que ça va vocaliser leur environnement. Donc dans un premier temps, ça sera un accès à la lecture, tout type de lecture, ça peut être un courrier, une enseigne de magasin, une carte de restaurant. Et la version suivante, ça apportera en plus la description de l'environnement. Donc vous dire, vous avez une table au centre, une personne à droite, vous êtes dans un bureau. Donc on veut vraiment leur apporter du confort de vie et créer une sorte de compagnon au quotidien pour eux. L'intelligence artificielle était au cœur de ce village des sciences, avec le stand de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, basé à Sofia Antipolis. Leur recherche bénéficie aux entreprises et professionnels. Le site de Sofia Antipolis, c'est l'un des sites les plus denses, notamment au niveau de la recherche académique dans les sciences du numérique. 20% des chercheurs français les plus cités au monde sont sur Sofia Antipolis. Un exemple concret d'usage de l'intelligence artificielle, c'est par exemple dans l'analyse d'images médicales. Donc on a créé une start-up issue d'Inria qui s'appelle TheraPixel, qui est spécialisée aujourd'hui dans l'analyse de radio et qui a remporté un certain nombre de prix sur la détection du cancer du sein. Et aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle, qui sont alimentés par beaucoup de diagnostics, beaucoup d'images, sont plus performants que le radiologue. Le mois prochain, l'intelligence artificielle sera d'ailleurs à l'honneur, avec la deuxième édition du Sofia Sumit. Cet événement international met en valeur l'innovation en intelligence artificielle. Rendez-vous donc pour une conférence gratuite, grand public, ici même au Palais des Congrès, avec Luc Julia, co-créateur de Syrie, samedi 23 novembre à 16h.